Orgueil et préjugé, volume 1, chapitre 17 Jusqu'au moment où Elisabeth entra dans le salon de Desertfield et chercha vainement du regard M. Wickham au milieu de sa bille rouge, qui était là rassemblée, d'une doute quant à sa présence ne l'avait effleurée. L'assurance où elle était de le rencontrer n'avait été tempérée par aucune des réflexions qui auraient pu, non sans raison, lui causer de l'inquiétude. Elle avait apporté à sa toilette un soin particulier et s'était préparée de la meilleure humeur du monde à conquérir ce qui, dans le cœur de cet homme, n'était pas encore soumis, pensant que ce n'était pas plus qu'on ne pouvait en attendre de la soirée à venir. Mais un instant suffit pour donner naissance à un affreux soupçon. Il avait, à dessein, été omis de la liste, des invitations aux officiers afin de satisfaire M. Darcy. La vérité ne se révéla pas exactement conforme à cette conjecture. Il n'en demeura pas moins qu'il était absent, ce que confirma sans aucun doute possible M. Denis, lorsque Lydia se hâta de le questionner. Wickham, la veille, avait dû, pour affaire, se rendre à Londres et n'était pas encore de retour. Il ajouta, avec un sourire entendu, « Je ne crois pas que ces affaires l'auraient empêché de venir précisément aujourd'hui, s'il n'avait pas voulu éviter ici un certain monsieur. » Les derniers mots de cette information, Lydia ne les entendit pas, mais Elisabeth les surprit. Comme cela l'assurait que la responsabilité de Darcy, dans l'absence de Wickham, n'était pas moins engagée que si sa première hypothèse s'était trouvée vérifiée. Toute la rancœur que le coupable avait suscité s'accrut tellement de la déception présente qu'elle peine à répondre avec suffisamment de civilité aux demandes polies qu'aussitôt il lui fit à propos de sa santé. Ce, mon très aimable, patiente, indulgente avec Darcy, était faire injure à Wickham. Elle était décidée à ne tenir de conversation d'aucune sorte avec lui, et se tourna d'un autre côté avec une mauvaise humeur qu'elle ne put tout à fait dominer, même en conversant avec M. Pinkley dont la partialité aveugle l'irritait. Mais Elisabeth n'était pas faite pour la mauvaise humeur, et bien que la soirée n'eût plus rien à lui apporter, mais cela ne put longtemps la décourager d'être en train. Quand elle lui confiait tous ses chagrins à Charlotte Lucas, qu'elle n'avait pas revu depuis huit jours, elle fut bientôt capable de passer sans effort au bizarrerie de son cousin et d'attirer sur lui l'attention de son amie. Les deux premières danses, néanmoins, l'arrondir à son désarroi, son amour propre fut mis à rude épreuve. M. Collins, gauche et emprunté, s'excusant au lieu de s'appliquer, se trompant souvent dans ses mouvements sans même s'en apercevoir, lui causa autant de confusion et de contrariété que peut en créer un partenaire déplaisant pendant toute la durée des deux danses. Ce fut un vrai bonheur quand elle en fut débarrassée. Son cavalier suivant fut un officier, et elle eut la satisfaction de pouvoir parler de Wickham et d'entendre qu'il était unanimement apprécié. Après quoi, elle retourna près de Charlotte Lucas, et elle était en grande conversation avec son amie, quand soudain elle fut abordée par M. Darcy, qui l'apprit à ce point au dépourvu en lui demandant de lui réserver de danse, que, sans savoir ce qu'elle faisait, elle accepta. Il s'éloigna aussitôt, si bien qu'elle n'eut plus qu'à se désoler de son peu de présence d'esprit. Charlotte essaya de la consoler. « Je suis sûre que tu vas le trouver très aimable. Dieu m'en garde, ce serait la pire chose qui puisse m'arriver. Trouver aimable un homme qu'on était résolu à détester ne me souhaite pas par une calamité. » Quand la musique reprit toutefois, et que Darcy s'approcha pour lui demander de lui donner la main, Charlotte ne put s'empêcher de la mettre en garde à voix basse. Il ne lui fallait pas faire la sotte, et permettre à son coup pour Wickham de l'heure de la rendre désagréable aux yeux d'un homme dix fois plus important que lui. Elisabeth ne répondit rien, et prit Pallas parmi les danseurs, stupéfaite de l'éminence à laquelle elle l'avait atteint, en étant jugée digne de se tenir face à M. Darcy, et lisant dans le regard de ses voisins un étonnement égal au sien. Ils restèrent quelques temps totalement silencieux, et elle commençait à se dire que ce silence allait se prolonger jusqu'au bout des deux danses, sans d'abord se résoudre à autre chose qu'à le maintenir, quand soudain s'avisant que le plus béni pour son partenaire serait d'être contraint d'ouvrir la bouche, elle fit sur la danse une remarque banale. Il lui répondit de nouveau, et s'enferma dans son bêtisme. Quelques instants plus tard, elle revint à la charge. « C'est à votre tour maintenant de dire quelque chose, M. Darcy. J'ai parlé de la danse. À vous de placer quelques mots sur les dimensions de la pièce ou le nombre de couples. » Elle sourit et l'assura que ce qu'elle souhaiterait l'entendre dire, il le dirait. « Très bien, cette réponse suffira pour le moment. Peut-être est-ce que tout à l'heure j'observerai que les balles privées sont beaucoup plus agréables que les balles publiques. Mais dans l'intervalle, nous pouvons garder le silence. » « Parlez-vous donc par obligation quand vous dansez ? » « Cela m'arrive. Il faut bien échanger quelques mots, vous savez. Si l'on reste silencieux pendant une demi-heure, cela paraît très bizarre. » Pourtant, pour le bien de certaines personnes, la conversation devrait être réglée de manière à lui ôter l'embarras de faire plus que le strict nécessaire. « Consultez-vous vos propres souhaits dans le cas présent. Vous imaginez-vous accorder quelque chose au mien ? » « L'un et l'autre, répondit-elle avec malice. Je n'ai cessé de remarquer beaucoup de similarités dans nos tournures d'esprit. Nous sommes tous les deux par nature insociables et taciturnes, répugnant à parler si l'occasion ne s'offre pas de dire quelque chose qui étonnera la salle entière et passera à la postérité avec tous les clins d'un proverbe. « La ressemblance avec votre caractère n'a rien de très frappant, dit-il. À quel point le portrait s'adapte au mien, je ne puis prétendre l'affirmer. Vous, de toute évidence, le trouvez fidèle. J'en suis l'auteur, c'est donc pas à moi d'en juger. » Il se tut. Ils restèrent muets tant qu'ils ne furent pas, tout en dansant, parvenus au bout de la rangée. Il lui demanda alors si ses sœurs et elles ne se rendaient pas très souvent à pied à Meriton. Elle répondit par l'affirmative, et incapable de résister à la tentation, ajouta. « Lorsque vous nous avez rencontrés l'autre jour, nous venions de faire une nouvelle connaissance. » L'effet fut immédiat. Son visage se rembrunit, exprimant davantage encore de hauteur, mais il ne dit rien. Elisabeth, bien que se reprochant un moment de faiblesse, n'ait pas le courage de poursuivre. Au bout de quelques temps, son interlocuteur reprit la parole pour faire observer avec une émotion contenue. Monsieur Wickham a la chance de posséder des manières si engageantes qu'il est assuré de se faire des amis. Pour ce qui est de les garder, cela est moins certain. Il a eu le malheur de perdre votre amitié, répliqua Elisabeth avec véhémence, et dans des conditions qui risquaient de lui inouïr sa vie durant. Darcy n'insista pas et parut désiré de changer de sujet. À ce moment, Sir William Lucas surgit tout près d'eux. Il voulait se frayer un chemin à travers l'alignement des danseurs pour gagner l'autre côté de la pièce. Mais apercevant M. Darcy, il s'arrêta et s'inclina de manière particulièrement courtoise pour le complimenter sur son art de la danse et le choix de sa partenaire. J'ai été au plus haut point charmé, mon cher monsieur. Ce n'est pas souvent qu'on assiste à une exécution aussi raffinée. Il est évident que vous appartenez au meilleur monde. « Permettez-moi de vous dire toutefois que votre belle cavalière fait honneur à votre talent et qu'il me faut espérer d'éprouver fréquemment le même plaisir, en particulier lorsqu'un certain événement des plus souhaitables, ma chère Mademoiselle Elisa, avec un regard en direction de sa sœur et de Bingley, se produira. Que de compliments affleuront en cette occasion. J'en appelle à M. Darcy. « Mais je ne voudrais pas vous déranger, monsieur. Vous ne saurez gré de vous avoir privé de la conversation enjolante de cette jeune demoiselle, dont les beaux yeux aussi présentement mademonestent. » C'est à peine si Darcy a entendu les derniers mots de ce discours, mais l'allusion de Sir Williams à son ami parut l'impressionner vivement. Il adressa un regard emprunt de gravité à Bingley et à Jane, qui dansaient ensemble. Il se ressaisit toutefois rapidement et se tourne envers sa cavalière, lui dit. « L'interruption de Sir William m'a fait oublier ce dont nous parlions. » Mais je ne crois pas que nous étions en train de parler. Sir William n'aurait pas pu couper la parole à deux personnes dans cette pièce qui eut moins de choses à se dire. Nous avons déjà sans succès fait l'essai de deux ou trois sujets, et de celui que nous allons aborder à présent, je n'ai aucune idée. « Pourquoi pas les livres ? » demanda-t-il en souriant. « Les livres ? Oh non ! Je suis sûre que nous ne lisons pas les mêmes, ou alors pas avec les mêmes sentiments. Je regrette que ce soit là votre opinion, mais en ce cas, au moins ne manquerions-nous pas de matière. Nous pourrions comparer nos avis. « Non, je refuse de parler littérature dans une salle de balle, j'y ai toujours l'esprit à autre chose. C'est le présent qui toujours vous occupe dans ce genre d'endroit, si je vous comprends bien, suggéra-t-il d'un air de doute. « Oui, toujours ! » répondit-elle sans faire attention à ce qu'elle disait. Ses pensées, en effet, s'étaient égarées bien loin de ce sujet, comme il apparu bientôt quand elle s'exclama qu'auscumant. « Je me souviens de vous avoir entendu déclarer un jour qu'il vous arrivait rarement de pardonner, que votre ressentiment, une fois conçu, était impossible à apaiser. Vous devez prendre beaucoup plus de précautions, je suppose, avant de vous y livrer. » « C'est vrai, » dit-il d'une voix ferme. « Vous ne me... vous ne permettez pas au préjugé de vous faire perdre votre lucidité ? » « J'espère que non. » « Il incombe particulièrement à ceux qui ne changent jamais d'avis de s'assurer que leur premier jugement est le bon. » « Puis-je vous demander à quoi tend cet interrogatoire ? » « Simplement à l'élucidation de votre personnalité, » répondit-elle en essayant de chasser un sérieux qui l'embarrassait. « Je tente de la comprendre. » « Il réussit, c'est vous. » Elle secoua la tête. « Je ne fais pas le moindre progrès. » « J'entends sur vous des rapports si différents que je ne m'y retrouve absolument pas. » « Je suis tout prête à croire, » répondit-il avec gravité, « qu'on puisse raconter à mon sujet des choses de nature très différentes, et je souhaiterais, mademoiselle Bénette, que vous renonciez à esquisser mon portrait à l'heure qu'il est, comme il est à tout lieu de croire que le résultat ne serait flatteur ni pour l'un ni pour l'autre. » « Mais si je ne m'essaye pas maintenant, il se peut que je n'en ai jamais plus l'occasion. » « Je ne voudrais pour rien au monde faire obstacle à l'un de vos plaisirs, » répliqua-t-il froidement. Elle se tue. Ils accomplirent un dernier passage devant les danseurs et se séparèrent sans amour. L'un et l'autre éprouvaient du mécontentement, mais ce n'était pas le même, car dans le cœur de Darcy régnait un sentiment assez puissant qui eut vite fait d'obtenir le pardon de sa partenaire et de diriger toute sa colère contre quelqu'un d'autre. Il ne s'était pas quitté depuis longtemps quand Mademoiselle Bingley vint à elle et avec un air de dédain qui se voulait poli, l'aborda en ces termes. « Ainsi, Mademoiselle Elisa, j'entends que vous êtes coiffée de Georges Wickham. Votre sœur vient de me parler de lui et m'a posé mille questions à son sujet. Je me suis aperçue que ce jeune homme, au milieu de ses confidences, avait commis de vous informer qu'il était le fils du vieux Wickham, l'intendant de feu, M. Darcy. Permettez-moi cependant, à titre amical, de vous conseiller de ne pas s'attacher une foi aveugle à tout ce qui l'avance. Pour ce qui est des mauvais procédés de M. Darcy à son égard, c'est totalement faux. Au contraire, M. Darcy a toujours été remarquablement bon envers lui, bien que Georges Wickham ne soit conduit à l'inverse de la manière la plus indigne. Je ne connais pas les détails, mais je sais très bien que M. Darcy n'est pas le moins du monde à blâmer, qu'il ne supporte pas qu'on lui parle de Georges Wickham, et que si mon frère n'a pas cru possible de ne pas l'inclure dans ses invitations aux officiers, il s'est grandement réjoui de constater qu'il s'était abstenu de venir. Sa présence dans le pays est en elle-même une remarquable insolence, et je me demande comment il a haussé y paraître. Je vous plains, Mlle Elisa, de devoir découvrir la culpabilité de votre favori, mais vraiment, si l'on tient compte de ses origines, il ne fallait pas s'attendre à beaucoup mieux. Son crime et son ascendance à vous entendre apparemment ne font qu'un, riposta Elisabeth avec colère. Vous ne l'avez accusé de rien de pire que d'être le fils de l'intendant de M. Darcy, et de cela, je vous l'assure, il m'avait informé lui-même. Je vous prie de m'excuser, répondit Mlle Bingley en se détournant sans cacher son mépris. Pardonnez-moi d'être intervenue, l'intention était bonne. L'insolente, se dit Elisabeth, elle se trompe de beaucoup si elle croit pouvoir m'influencer par une sortie aussi pitoyable. Je n'y vois que l'ignorance où elle se complait et la méchanceté de M. Darcy. Elle partit ensuite à la recherche de sa sœur aînée, qui avait pris l'engagement de questionner M. Bingley sur le même sujet. Jane l'accueillit par un sourire si amène et si doux, des couleurs qui marquaient tant de félicité, qu'il n'était qu'à possible de douter de la satisfaction quant à la manière dont se déroulait la soirée. Elisabeth n'eut aucune peine à connaître ses sentiments, et en cet instant sa sollicitude à l'égard de Wickham, son animosité contre ses ennemis, tout cela s'effaça devant l'espoir de voir sa sœur promise à un mariage heureux. « J'aimerais savoir, dit-elle, avec un visage non moins souriant que celui de Jane, ce que tu as appris au sujet de M. Wickham. Mais peut-être as-tu été trop agréablement occupée pour penser à une tierce personne. En ce cas, sois sûre que je te pardonne. » « Non, répondit Jane, je ne l'ai pas oubliée. » « Mais je n'ai rien de satisfaisant à te communiquer. M. Bingley ne sait pas tout sur lui, et il ignore complètement les circonstances qui ont particulièrement à disposer M. Darcy. Toutefois, elle se porte garant de la bonne conduite, de l'approbité et de l'honneur de son ami, et il est parfaitement convaincu que M. Wickham a eu droit, de la part de M. Darcy, à beaucoup plus d'égards qu'il n'en méritait. Je regrette de devoir ajouter qu'à ce qu'il a en dit, et à ce qu'en dit sa sœur, M. Wickham n'est nullement un jeune homme respectable. Je crains qu'il n'ait été très imprudent, et que ce ne soit juste titre qu'il ait perdu l'affection que M. Darcy lui portait. M. Bingley ne connaît pas personnellement M. Wickham. Non, avant l'autre matin à Meryton, il ne l'avait jamais vu. Cette version des faits en conséquence est celle que M. Darcy lui a donnée. Je ne veux pas en savoir davantage, mais que dit-il du bénéfice. Il ne se répète pas les circonstances exactes, quoiqu'il les ait entendues de la bouche de M. Darcy plus d'une fois, mais il est persuadé qu'on ne le laisserait que sous réserve. « Je ne doute pas un instant de la bonne voie de M. Bingley, » s'exclama Elisabeth, « mais tu m'excuseras de ne pas me contenter de simples assurances. » « Sans doute, M. Bingley a-t-il défendu son ami avec beaucoup de talent, mais puisqu'il n'est pas au courant de plusieurs des événements de l'histoire, et, diant le reste de cet ami, personnellement, je me hasarderai à persister dans mon opinion sur les deux parties en cause. » Elle fit alors porter la conversation sur un sujet plus agréable à chacune, et sur lequel elle ne pouvait avoir deux manières de penser. Ce fut avec joie qu'Elisabeth prit connaissance des heureux espoirs, modestes certes, que Jane nourrissait concernant l'affection de Bingley, et elle fit de son mieux pour étayer sa confiance. M. Bingley en personne vint les rejoindre, et Elisabeth se retira pour aller retrouver Mlle Lucas. Elle avait à peine eu le temps de répondre à ses questions sur l'agrément du dernier de ses cavaliers que M. Collins vint à elle, et en exultant leur confiant qu'il avait eu la chance de faire une importante découverte. « Je viens de m'apercevoir, leur dit-il, par un hasard extraordinaire, qu'à l'heure qu'il est, dans cette pièce, se trouve un proche-parent de ma bienfitrice. Figurez-vous que j'ai eu la surprise d'entendre la personne elle-même mentionnée à la jeune demoiselle qui fait les honneurs de cette maison, les noms de sa cousine, Mlle Debergue, et de sa mère, Lady Catherine. Quelle étrange coïncidence, qui aurait pu imaginer que j'allais peut-être rencontrer dans cette assemblée un neveu de Lady Catherine Debergue. Je me félicite de cette découverte, et eu lieu à aussi opportunément, pour que je puisse lui présenter mes devoirs. Ce que je vais faire de ce pas, en espérant qu'il me pardonnera de ne pas avoir été plus prompte. L'ignorance totale où j'étais de cette parenté devra me servir d'excuse. Vous n'allez tout de même pas vous présenter à M. Darcy. Mais si. Je vais lui prier de m'excuser, de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je ne doute pas qu'il s'agisse du propre neveu de Lady Catherine. Il sera en mon pouvoir de l'assurer que Madame se portait à merveille « Il y a eu hier huit jours. » Élisabeth fut de son mieux pour le dissuader d'un tel projet. Il lui garantit que M. Darcy considérerait sa façon de l'aborder sans avoir été présenté comme une liberté pleine d'impertinence, prise à son endroit plutôt que comme un compliment fait à sa tante. Il n'était pas le moi du monde indispensable que d'un côté ou de l'autre il y ait une salutation. Et s'il devait y en avoir une, il incombait à M. Darcy, le plus important dans le monde, de faire le premier pas. M. Collins l'écouta avec l'air de ne vouloir en faire qu'à sa tête. Et quand elle finit de parler, il lui répondit en ces termes. « Ma chère Mademoiselle Élisabeth, j'ai de votre excellent jugement en toutes les matières où on peut s'exercer votre intelligence, la plus haute opinion qui soit. Mais permettez-moi de vous dire qu'il ne saurait y avoir de comparaison possible entre les formes que prend le protocole chez les laïcs et les règles qui s'appliquent aux membres du clergé. Laissez-moi en effet vous faire observer que la fonction d'un homme d'église peut être considérée comme égale pour la dignité au rang le plus élevé du royaume, pourvu qu'en même temps, l'on sache s'en tenir à une humilité de bonne alloi. Accordez-moi donc la liberté de me conformer aux ordres quand cette occasion me dicte ma conscience, qui me pousse à accomplir ce qui pour moi est de la nature du devoir. Pardonnez-moi si je néglige le bénéfice de vos conseils qui dans tous les autres domaines seront constamment mon guide, mais il faut avouer que dans le cas présent, l'éducation que j'ai reçue et l'habitude que j'ai d'étudier me rendent beaucoup plus capable de décider de ce qui est juste qu'une jeune personne telle que vous. Sur ce, s'acquittant profondément, il la quitta pour s'attaquer à M. Darcy, dont elle guetta la réaction à ses avances et dont l'étonnement à se voir ainsi adresser la parole fut évident. Son cousin préfaça son discours par une courbette cérémonieuse et, bien qu'elle ne put entendre un seul mot, elle eut le sentiment de tout percevoir et reconnue au mouvement des lèvres, excuse, Hunsford et Lady Catherine de Burg. Elle souffrit de le voir se donner en ridicule devant une personne de cette sorte. M. Darcy le regardait avec une surprise qu'il ne cherchait pas à dissimuler et quand enfin M. Collins lui permit de parler, il répondit avec une voix de politesse. Son interlocuteur pourtant ne fut pas découragé de poursuivre. Le mépris de M. Darcy parut s'accroître sensiblement à mesure qu'il s'allongeait la deuxième tirade. Quand elle finit, il se renda d'incliner légèrement la tête et s'éloigna. M. Collins alors retourna près d'Élisabeth. Je n'ai eu, je n'ai aucune raison, je vous assure, commenta-t-il, d'être mécontent de la gueule que j'ai reçue. M. Darcy a paru très satisfait de ma démarche. Il m'a répondu avec la plus grande courtoisie et m'a même fait le compliment de se dire si convaincu du bon discernement de Lady Catherine qu'il ne craignait en aucune façon de l'avoir accordée une faveur sans qu'elle fût méritée. C'était vraiment une charmante pensée. Tout bien considérer, ce monsieur m'a beaucoup plu. Comme Élisabeth ne s'intéressait plus personne, tellement à quoi que ce fût, elle consacra presque toute son attention à M. Bingley et à sa soeur. Ce qu'elle put observer mit en mouvement un train de réflexion agréable qui la plongèrent dans un contentement approchant peut-être celui de Jane. en rêve, elle la vit installée dans cette même maison et jouissant de tout le bonheur qu'un mariage d'amour véritable peut apporter. Du coup, elle se sentit capable d'aller jusqu'à tenter de donner sa sympathie aux deux soeurs de Bingley. Les pensées de sa mère de toute évidence se suivaient le même chemin et elle résolut de ne pas se risquer trop près d'elle de peur d'en entendre trop. Lorsqu'on prit place pour le souper, elle se considéra donc la victime d'un sort particulièrement pervers en se retrouvant séparée de sa mère par une seule personne. Et sa contrariété fut grande de découvrir qu'à cette même personne, Lady Lucas, Madame Bennett parlait librement, ouvertement et uniquement de ses espoirs de voir Jane bientôt mariée à Bingley. C'était un sujet captivant et elle paraissait ne pouvoir se lasser, dénumérer les avantages de cette union. Elle commença par se féliciter que ce fut un jeune homme aussi charmant, aussi riche et n'habitant qu'à une lieu de chez eux. Puis elle trouva matière à se réjouir dans l'amitié que les deux sœurs manifestaient à Jane et dans la certitude qu'autant qu'elle-même elle devait aspirer à cette alliance. En outre, pour les cadettes, cela promettait beaucoup car le beau mariage de Jane allait leur permettre de rencontrer d'autres hommes avec de la fortune. Enfin, c'était si agréable à son âge de pouvoir confier ses filles encore célibataires aux soins de leur sœur aînée afin qu'elle-même ne fût plus obligée d'aller dans le monde davantage qu'elle ne le souhaiterait. Force était à Mme Bennett de faire de cette situation nouvelle une source de plaisir car telle est la coutume en pareilles circonstances mais nul n'était moins appelé qu'elle à goûter du réconfort dans le fait de rester chez soi que suffit maintenant ou à aucun moment de la vie. Elle conclut en souhaitant à maintes reprises à Lady Lucas grâce d'avoir bientôt la même chance tout en de me rendre triomphalement convaincue de toute évidence que cela ne risquait pas de se produire. Ce fut enfin qu'Elisabeth tenta d'endiguer ce flot de paroles ou de persuader sa mère de dépeindre son bonheur d'une voix plus sourde car à son grand désespoir elle voyait que l'essentiel n'échappait pas à M. Darcy qui était assis en face d'elle. Mme Bennett se borna à lui reprocher son absurdité. Que représente M. Darcy pour moi je te prie qui m'obligeait le craindre ? Je suis sûre que nous ne sommes pas tenus de lui marquer une politesse telle que nous ne puissions dire quelque chose qui risque de lui déplaire. Pour l'amour du ciel ma mère parlait plus bas. Quel avantage pouvez-vous avoir à offenser M. Darcy ? Vous ne recommanderez nullement à son amie en agissant de cette façon. Rien de ce qu'elle pouvait dire toutefois n'avait le moindre effet. Sa mère persista à lui faire connaître ses espérances de manière toujours aussi audible. Elisabeth rougissait sans cesse de honte et de versation. Elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil du côté de M. Darcy bien qu'à chaque fois elle eut la preuve de ce qu'elle redoutait. Il ne regardait pas constamment sa mère mais son attention de toute évidence était toujours fixée sur elle. Sur ses traits le mépris et l'indignation se changèrent peu à peu en une gravité calme et résolue. Finalement toutefois Mme Bennett fut à court guidée et les délugasses qui depuis longtemps baillaient à la répétition des délices qu'elle n'envisageait pas de pouvoir partager fut laissées au réconfort du jambon froid et du poulet. Elisabeth commença à revivre mais sa tranquillité fut de courte durée. Quand le souper s'acheva on parla de chanter et elle connut l'humiliation de voir Marie après une invitation qui n'avait rien de pressant se tenir prête à obliger l'assistance. À force de regards significatifs et de supplications muettes elle tenta de l'empêcher de donner pareille preuve de sa complaisance mais enfin Marie se refusa à la comprendre. semblable occasion de déployer ses talents lui réjouissait le coeur elle se mit à chanter le regard d'Elisabeth ne la quitta pas son embarras était extrême et elle suivit la progression de sa soeur à travers les différents couplets avec une impatience qui fut très mal récompensée en fin de compte. Marie en effet entendant au milieu des remerciements des convives une vague allusion à l'espoir qu'elle pourrait être persuadée de les obliger à nouveau après une courte pause attaqua un autre air. Les capacités de Marie n'étaient en aucune façon adaptées à ce genre d'exhibition sa voix manquait de force et son interprétation de naturel Elisabeth était à la torture elle regardait Jane pour voir comment elle supportait cela mais Jane très sereinement s'entretenait avec Bingley elle se tourna alors vers les deux soeurs de celui-ci et vit qu'elles échangeaient des sourires complices cherchant aussi la complicité de Darcy qui lui gardaient la même impassibilité puis elle interrogea son père du regard pour le conjurer d'intervenir de crainte que Marie ne continua la nuit entière il comprit ce qu'elle avait en l'esprit et quand Marie finit son deuxième ère lui lança à haute et intelligible voix c'est parfait ainsi mon enfant tu nous as suffisamment charmé laisse aux autres jeunes filles la possibilité de montrer leur talent se déterme Marie fit semblant de ne pas avoir entendu mais ces deux concerta quelque peu elisabeth en fut pénée pour elle regretta l'intervention de son père et se demanda si son inquiétude n'avait pas été plus dédommageable que bénéfique. On sollicita d'autres membres de l'assistance. Si pour ma part, observa M. Collins, j'avais la chance de savoir chanter, j'aurais grand plaisir assurément à obliger la compagnie avec une chanson, car je tiens la musique pour un divertissement des plus innocents et parfaitement compatible avec la fonction pastorale. Je ne veux pas dire par là que nous pouvons être justifiés de consacrer une trop grande part de notre temps à la musique. D'autres choses réclament notre attention. Le curé d'une paroisse a beaucoup à faire. En premier lieu, il doit parvenir à un accord sur les dîmes qui lui soient profitables et ne déplaisent pas à son protecteur. Il lui faut rédiger ses serments. Le temps qui lui reste ne sera pas trop long pour l'accomplissement de ses devoirs paroissiaux, auxquels s'ajoutent le soin et l'amélioration de son habitation, qu'il serait sans excuse de ne pas rendre aussi confortable que possible. Je ne pense pas non plus de maigre importance qu'il se montre affable et conciliant à l'égard de chacun, en particulier de ceux à qui il doit son bénéfice. Je ne puis lui faire grâce de cette obligation, pas davantage que je ne pourrais avoir bonne opinion d'un homme qui négligerait la moindre occasion de témoigner son respect à la famille de son protecteur. D'une inclination de la tête à l'attention de M. Darcy, il conclut son discours, qui avait été prononcé d'une voix assez forte pour être entendue de la moitié de la salle. Beaucoup lui jetèrent un regard étonné. Nombreux aussi furent ceux qui sourirent, mais nul ne parait plus à monsieur que M. Bennett lui-même, tandis que sa femme, avec le plus grand sérieux, approuvait M. Collins pour des paroles aussi judicieuses et faisait observer à Lady Lucas à quel point ce jeune homme était intelligent et estimable. Elisabeth eut le sentiment que si tous les membres de sa famille s'étaient donné le mot pour se ridiculiser, autant que faire se pouvait durant cette soirée, il ne leur aurait pas été possible de tenir leur rôle avec le plus de brio et de succès. Il était heureux pour Bingley et pour sa sœur. Il pensa-t-elle qu'une partie de ses spectacles leur eut échappé et l'on pouvait se féliciter que M. Bingley ne fut pas homme à trop souffusquer des absurdités dont il avait dû être le témoin. Il était déjà suffisamment attristant que ses sœurs et M. Darcy eussent bénéficié d'une pareille occasion de tourner les siens au ridicule et elles se demandaient ce qui était le plus insupportable du mépris silencieux de l'un ou des sourires narquois des deux autres. Le reste de la soirée ne lui fournit que peu d'amusement. Elle fut importunie par M. Collins qui persista à ne pas vouloir la quitter et qui, s'il ne réussit pas à la persuader de danser à nouveau avec lui, l'empêcha de danser avec d'autres. Ce fut enfin qu'elle chercha à lui faire porter ailleurs ses invitations et offrit de lui présenter dans la pièce la jeune fille de son choix. Il l'assura que pour ce qui était de danser, il ne prenait aucun intérêt particulier, son but essentiel était par de délicates intentions de se recommander auprès d'elle. En conséquence, il tenait à rester à ses côtés jusqu'à la fin de la soirée. On ne pouvait opposer d'argument à un tel projet. Elle dut son plus grand répit à son ami M. Lucas qui fréquemment se joignit à eux et la complaisance de prendre à son compte la conversation avec M. Collins. du moins, Elisabeth ne s'ouvrait plus d'autres attentions de la part de M. Darcy. Souvent, il restait à très peu de distance sans rien pour l'occuper mais n'approchait jamais suffisamment pour entamer un dialogue. Elle conclut qu'elle devait sans doute ce changement aux allusions qu'elle avait faites à M. Wickham et s'en félicita. La famille de Longhorn fut la dernière parmi tous les invités à quitter Netherfield et grâce à une habile manœuvre de Mme Bennett dut atteindre sa voiture un quart d'heure après le départ des autres ce qui leur donna le temps de constater à quel point certains de leurs hôtes avaient hâte de les voir disparaître. Mme Hurst et sa sœur ouvrirent à peine la bouche sauf pour se plaindre de leur lassitude. Il était évident qu'elle leur tardait de reprendre possession de leur domaine. Elles repoussèrent toutes les tentatives que fit Mme Bennett pour engager la conversation et ce faisant jettèrent sur le groupe entier une langueur qui ne fut guère atténuée par les discours de M. Collins complimentant M. Bingley et ses sœurs du bon goût de leur réception ainsi que de l'hospitalité et de la courtoisie qui avaient marqué leur accueil. Darcy ne disait rien. M. Bennett muet lui aussi savourait le spectacle qui lui était offert. M. Bingley et Jane qui se tenaient un peu à l'égard du groupe ne parlaient qu'ensemble. Elisabeth maintenait un silence égal à celui de Mme Hurst ou de Mlle Bingley et même Lydia était trop fatiguée pour proférer autre chose qu'une exclamation de temps en temps que un « Seigneur, comme je suis fatiguée ! » accompagné d'un baillement profond. Quand enfin on se leva pour prendre au congé, Mme Bennett avec une ababilité pleine d'insistance exprima son espoir d'accueillir bientôt toute la famille de ses hôtes à Longbourn. Elle s'adressa plus particulièrement à M. Bingley pour l'assurer qu'il serait très heureux s'il acceptait de partager leur dîner un jour ou l'autre sans avoir reçu d'invitation en bonne et due forme. Bingley se confondit en remerciements et promit de saisir la première occasion qui se présenterait d'aller lui rendre visite après son retour de Londres où il était obligé d'aller le lendemain pour quelques jours. Mme Bennett n'en demandait pas davantage et elle quitta la maison toute heureuse persuadée que compte tenu des délais nécessaires à l'établissement des actes notariés à l'acquisition de voitures neuves et de la robe de la mariée trois ou quatre mois suffiraient pour qu'elle pût voir sa fille installée à Netherfield. Elle ne doutait pas davantage du mariage d'une autre de ses filles à M. Collins et elle y pensait avec un plaisir qui, pour ne pas être aussi grand, n'en était pas moins considérable. Elisabeth était de ses cinq filles celle qui lui était le moins chère et si l'homme et le parti étaient bien assez bons pour elle, l'un et l'autre perdaient toute valeur en comparaison de M. Bingley et de Netherfield. Fin du chapitre 18 pour la vingtaine Et puis, on est aussi de la vingtaine chanteur qui est de ses chaînes et encore pour la vingtaine de l'octe qui est débré. Sous-titrage FR ?